hello welcome back to my channel alors déjà je vous présente l'envers du décor ok parce que d'habitude vous êtes de l'autre côté je sais pas si vous reconnaissez non forcément parce que vous l'avez jamais vu ici derrière moi se trouve ma coiffeuse j'essaie de mettre un petit décor un peu mignon normalement c'est pas comme ça il ya un énorme miroir et tout mais je voulais pas l'intérêt vous alliez vous revoir dans le retour aucun sens et à l'analyse et bête j'ai un micro par contre parce que je suis un gros boulet des boulettes os j'ai pas pris le bon adaptateur donc comme il peut pas aller directement sur mon iphone parce que oui je filme avec mon iphone du coup il est relié sur le mac n'importe quoi donc je vais essayer de rajouter le son au montage si c'est pourri ce sera le son habituel de la caméra bref deuxième petite nouveauté on a investi les gars regardez moi ces petites choses bien sûr je ne sais pas l'ouvrir correctement tada tata les notes de cido avec ce petit cahier cahier ben stylo assorti évidemment voilà toujours pas du tube bonnet mais en fait j'ai dit je me suis dit si je commence à l'attendre je ne l'aurai jamais donc vous avez vu ça ressemble un peu plus à quelque chose pour pouvoir écrire mes mémoires et du coup je suis un maximum connecté aujourd'hui j'ai pris l'ipad parce que du coup je galère toujours quand je mets les captures à lire puis je dois l'écrire à la main c'est vachement chiant et au moins en direct je peux lire l'article ensuite je vous le montrerai mais bref au moins il s'affichera vous enfin non le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude je vais pas commencer à afficher un article et puis j'ai aussi les réponses de mon sondage sur instagram like every week you know sid.uzl c'est dans la barre d'infos vous savez déjà mais je le redis d'ailleurs en parlant de ça est ce que vous êtes au courant je ne sais pas on n'est plus de 6000 sur tik tok je sais pas je trouve ça fou c'est génial c'est donc trop bien donc donc venez suivez moi viandez on est là on est ensemble on s'amuse bien je raconte des histoires j'adore faire des monologues vous allez vous retrouver sur tous les réseaux mais c'est pas grave je serai là pour vous courir du coup dans la vidéo d'aujourd'hui parce qu'on est à ça de partir en vacances enfin je suis tombé sur un article toujours plus intéressant qui parle d'un passager qui a terminé son vol son vol scotché à son siège voilà donc bien sûr vous allez savoir plus dans la vidéo donc il faut que vous regardez jusqu'au bout et j'ai aussi fait un sondage par rapport à ça donc vous aurez ça à la fin de la vidéo voilà connaissez déjà donc let's go l'article date du 5 août 2021 voilà pourquoi on resitue un petit peu le week-end dernier le personnel de bord d'un avion reliant philadelphie à miami a attaché un passager violent à son siège avec l'aide d'autres voyageurs en utilisant du scotch ils affirment que l'individu s'était livré à des attouchements et des violences sur trois membres d'équipage un vrai plaisir la compagnie france la compagnie aérienne frontiers airlines je crois qu'on dit frontiers airlines sur un truc américain a initialement suspendu le personnel avant de lui témoigner son soutien donc en très très gros résumé on se retrouve avec un mec qui s'est fait attacher parce que en fait il n'a pas été capable de se contenir suite à peut-être trop d'alcool dans le sang et il s'est permis d'avoir des attouchements d'avoir de la violence envers le personnel de bord ce qui a fait qu'en réaction ils l'ont maîtrisé ils l'ont scotché cqfd ils se sont fait suspendre et finalement ils ont été soutenus par leur compagnie très gros résumé le lien est dans la barre d'infos si vous voulez plus lire et puis on a sur plein d'autres sites comme je l'ai dit je vous en mettrai plusieurs comme ça vous pourrez comparer parce qu'il n'y a pas tous les éléments mais voilà vous avez un peu la teneur de cet incident et du coup il ya des petites questions qui me sont venues par rapport à ça on est dans la thématique du voyage et puis même si là c'était peut-être pas un voyage de vacances faut que j'arrête avec les guillemets moi je vais prendre l'avion dans une semaine donc je trouvais qu'on était un peu dedans quand je j'écrivais ma vidéo je me suis dit c'est tellement quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui et puis comment nous on réagit en tant que passagers proche ou pas dans l'avion comment on réagit en tant que personnel je ne sais pas s'il ya des personnes qui sont steward pilote qui me regardent ce serait intéressant d'avoir une autre avis et puis des personnes qui ont peut-être vécu un événement similaire vous savez les avions immobilisés etc je trouve que c'est des choses qui peuvent nous arriver au final et on n'y pense pas forcément ma question principale c'est est ce que le client est toujours roi parce qu'il ya quand même cette relation dans le dans la loi du commerce appartement quelqu'un paye une prestation un service on part du principe que le client est roi donc là en gros le client peut demander ce qu'il veut à partir du moment où il paye grosso modo c'est l'idée et deuxième grosse question est ce que le personnel de bord a-t-il manqué de calme c'est un peu ces deux grosses questions qui me qui me qui me tarotent quand j'ai lu cet article parce que je trouve qu'on je l'ai lu en plusieurs fois la première fois j'ai été déjà choqué de l'événement ensuite il ya les questions par rapport à cet homme ensuite il ya les questions par rapport au personnel enfin il ya pas mal de réactions il ya les réactions à chaud et puis il ya après le contre-coup c'est pour ça que je l'ai pas j'ai pas tourné la vidéo tout de suite après avoir lu l'article parce que j'aurais peut-être vous dire quelque chose de complètement différent donc je trouve que c'est intéressant de relire de se poser de réfléchir voilà de manger digérer l'événement oui est ce que le client est toujours roi c'est une question qu'on se pose toujours parce que c'est pas que dans les avions que ça se passe là j'ai pris cet exemple parce que c'est la thématique mais pour ma part ça m'arrive tellement souvent d'être dans un commerce que ce soit dans le prêt-à-porter dans l'alimentation enfin dans pas mal de milieux et je suis toujours parfois de dire parfois mais non je suis toujours toujours outré de la façon dont certains clients s'adressent au personnel en question parce que je pense qu'il ya cette sensation de c'est quelque chose que vous me devez j'ai payé pour donc ok en gros je suis supérieur à vous parce que je vous paye un peu comme je vous nourris mais non tu as le droit d'être respectueux un l'un n'empêche pas l'autre effectivement tu payes pour une prestation si tu payes pour avoir un café dans ton avion tu as envie d'avoir un café je comprends et pas du thé mais bon t'es pas obligé peut-être de lui jeter le thé à la gueule tu vois il y a un entre deux c'est vraiment ce qui m'a interpellé en premier quoi est-ce que cette personne était en droit de faire ça bien sûr que non au niveau des attouchements etc ça c'est la loi c'est non c'est puni par la loi mais est-ce que cette personne était dans son bon droit de réagir ainsi je veux dire par rapport à l'alcoolémie par rapport à son comportement général le fait de crier enfin c'est toujours ce principe de liberté aussi de partir de quel moment tu empiètes sur celle des autres à partir de quel moment tu déranges ton voisin où on n'a pas le choix on n'a pas d'échappatoire on peut pas dire bon j'en ai marre je m'en vais voyez ben non on est obligé de rester dans l'avion quoi tout simplement donc c'est quelque chose qui pour le coup met les gens sous pression et là c'est le cas de le dire parce qu'un avion c'est clairement ça mais ça met les gens dans un contexte où voilà plus j'imagine pas le nombre de personnes dans l'avion qui qui sont peut-être malades en avion déjà tout simplement les nombres de personnes qui sont pas rassurées parce que elles pensent à tout ce qu'elles ont laissé peut-être pour le voyage le nombre de personnes qui pensent à leurs enfants avec elles en se disant j'espère qu'ils vont pouvoir le régister au coeur voilà toute personne qui arrive dans l'avion vient avec son truc quoi son bagage son concept de l'avion le fait qu'il soit à l'aise ou pas et en plus tu as tes voisins avec qui tu dois comment dire cohabiter avec qui tu dois ouais faire avec clairement et ma deuxième question globale c'était est ce que le personnel de bord a-t-il manqué de calme est ce que donc là c'est vraiment une question que je me pose parce que moi je travaille pas du tout dans ce milieu là est-ce que un personnel de bord a le droit vous voyez est ce qu'on n'est pas sûr de la maltraitance c'est vraiment comme d'habitude je ne suis pas dans le jugement je suis pas en train de dire le mec à tort le personnel à raison le personnel à tort le mec à raison voilà chacun à sa part de tort de raison de je suis pas là dedans moi je veux vraiment ouvrir voilà les les points de vue essayer d'avoir une autre réflexion est-ce que quand on est personnel de bord on a le droit d'attacher quelqu'un est ce qu'on n'est pas sûr de la maltraitance physique qu'il ya un code d'honneur est ce que le steward est ce que voilà l'hôtesse de l'air elle a un code ou quand il ya telle personne vous avez le droit de faire ça je ne sais pas donc c'est une grande question et ensuite il ya des petites questions qui sont venues voilà suite à mes deux grosses réflexions je vais vous les partager est ce que déjà il était alcoolisé avant de monter à bord parce que j'ai bien compris qu'il avait bu à bord mais est ce qu'il a bu avant d'aller dans l'avion et si oui est ce qu'il a le droit de monter alcoolisé est ce qu'à un moment on a le droit de refuser le vol à quelqu'un qui n'est peut-être pas en état de j'allais dire naviguer naviguer sur les nuages des cieux donc quelqu'un qui n'est pas en état de tout simplement aller dans un avion de subir de la pression je ne sais pas est ce que cette personne s'est saoulé pendant le vol et donc était peut-être à jeun et si oui est ce qu'on a le droit de continuer de lui donner de l'alcool même s'il paye vous avez compris je fais référence parce que ça me fait penser à ça de nuit ou à un moment donné tu avais ce mec cette fille qui était complètement ivre mort et en fait on continuait à les servir au niveau du bar après à certaines personnes j'ai bien vu aussi à des serveurs et 10 non tu es trop en état d'ébriété je ne te sers plus mais voilà alors que la personne finalement on est toujours dans ce client héros il paye s'il paye pour une prestation il a le droit de la percevoir mais est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas aussi un devoir de l'autre côté du personnel donc ça soit le bar le restaurant où vous voulez où ils doivent dire là monsieur c'est trop vous ne pouvez plus madame c'est trop stop et cette notion là moi je la trouvais intéressante aussi à soulever est-ce qu'à un moment donné dans un avion on a le droit de se mettre une grosse caisse est-ce qu'on a le droit de boire 46 whisky si on a 9 heures de vol j'en sais rien également est-ce qu'il y a une loi là dessus est-ce que l'état d'ébriété c'est un vernis sur la voie publique est-ce que les cieux c'est la voie publique voilà je ne sais pas est-ce qu'à la police des nuages je n'en sais rien mais c'est une vraie question que je me pose si la personne nous fait un coma éthylique dans l'avion on fait comment si on n'a pas de médecins sur place si on fait comment on va pas pouvoir dire bon vous emmène sur l'hôpital le plus proche imaginez vous êtes un vol de 9 heures de 10 heures de fin voyez c'est ça aussi je pense des conditions qui sont intéressantes à soulever une personne qui est même violente avec tout le monde est ce qu'elle doit être attaché ce qu'elle doit être est ce que l'avion doit débarquer le plus proche enfin atterrir à l'endroit le plus proche possible pour pouvoir sortir cette personne et qu'elle soit attendue par les forces de l'ordre je ne sais pas donc c'est vraiment des questions si vous avez des réponses par rapport à ça n'hésitez pas à les écrire en commentaire ça serait hyper intéressant de toutes ces questions se découle cette thématique générale que j'ai un petit peu abordé l'insolence du peuple vraiment parce qu'il ya comme je disais au début ce rapport de client ce rapport de force parce qu'au final la personne se sent supérieure parce qu'elle possède parce qu'elle a de l'argent peu importe ça marche aussi pour la personne qui au macdo et quand on lui donne des frites alors que c'était des potétoses voilà pour autant c'est pas un rapport d'excès d'argent mais c'est juste ce principe de client qui roi ce principe de tout qui est dû voilà tout ce système du je me sens un petit peu supérieur parce que bah je donne je paye vous me devez quelque chose et ça on le retrouve dans tellement de domaines d'ailleurs sur les réseaux sociaux je trouve que c'est aussi très très impressionnant on te fait vivre alors je prends l'exemple d'une personne qui est très très connue sur les réseaux sociaux une influenceuse une star en peu importe et voyez cette personne par exemple elle va pas poster de de photos pendant 24 heures on va pas mettre de vidéos de stories de ce que vous voulez et ben il y a des personnes qui se sentent tu m'es redevable je te fais vivre j'achète des produits je regarde tes vues je machin je regarde tes vidéos donc grâce à moi tu vis mais non littéralement non bien sûr que les personnes qui créent du contenu sont dépendantes de l'auditoire et donc du public mais on va reprendre les choses sur terre vous les avez pas mis au monde voilà ces gens là et voilà voyez j'en perds mon stylo tant pis et les personnes dans le commerce c'est pareil tu te rappelles que tu n'achètes pas ton article tu manges pas le soir oui certes effectivement si elle a le vent pas elle a pas d'argent mais à un moment donné vous donnez pas non plus l'oxygène et la nourriture dans sa bouche donc vous savez pas ce qu'elle fait sur le côté vous n'en savez rien à partir du moment la personne est respectueuse avec moi le serveur il s'est trompé enfin je vais pas aller l'agresser comme si j'étais sa mère enfin je suis personne en fait ça arrive à tout le monde moi quand je me trompe j'ai pas envie qu'on met une grosse table là dans le coup pour me pour me mettre la honte je prends cet exemple parce que je l'ai eu quand j'étais partie au pays basque il ya un jeune serveur qui vient nous servir et tout hyper gentil etc on sent qu'il débute donc nous on le met hyper à l'aise genre t'inquiète ça va aller on est en fait un peu plus loin il sert une autre table et fait tomber une assiette je crois ou quelque chose comme ça et il s'est fait descendre par une table un peu plus loin d'entendez qu'il commençait à parler il sait pas faire et nous et blablabla mais vous voyez c'est ce genre de personnes qui veulent pas employer des jeunes parce qu'ils veulent des gens avec de l'expérience mais en même temps si tu nous emploies pas on aura jamais d'expérience that's it that's a period donc ces gens là poubelle d'accord clair net précis trash ben tout ce que vous voulez ça dégage corbeille ça m'énerve ça m'énerve qu'on soit dans ce système de nous sommes supérieurs nous avons de l'argent et ce jeune homme de 22 ans c'est exactement ce qui s'est passé dans une vidéo j'ai entendu qui a dit ouais mais pardon il y a plus de 32 millions ou leur fortune je sais pas quoi on s'en fiche on s'en fiche we don't care about it vraiment on s'en fiche tu es un client comme tout le monde tu as payé ton billet tu es dans l'avion donc tu t'assois et tu te tais ou alors tu fais pas de bruit ou alors tu ne déranges pas ton entourage encore moins tu commences à être violent à être dans de l'attouchement alors là encore moins ça ne passe pas du tout mais vous voyez on revient à ce système de j'ai de l'argent donc je suis bah non personne n'est au dessus de personne ces gens là après vont avoir une boule au ventre et en se disant j'espère que le vol va bien se passer c'est pas possible c'est pas des conditions de travail c'est à cause de genre d'individus que les gens ne veulent plus aller travailler que les gens abandonnent leur poste que les gens changent de métier c'est pas possible en fait je pense que on fait des métiers avec passion j'espère j'ose espérer en tout cas quand on startine 9 heures de vol et plus quand on passe notre vie à être dans les airs donc on voit peut-être pas forcément sa famille enfin c'est des métiers déjà des conditions particulières ok on doit être tiré à quatre épingles en permanence c'est pas évident on doit servir des gens à x mètres d'altitude et on se retrouve avec ce genre d'individus no fucking way quand j'ai lu l'article me suis dit ok on va devoir en parler ok let's talk about it suite à cet article qui m'a énormément inspiré pour cette vidéo je me suis dit on va vous demander les best anecdotes en avion j'en ai sélectionné cinq on a quelqu'un qui nous dit que son frère il n'avait pas de place assise dans l'avion déjà comment est possible tu as payé ta place ok tu es normalement dans cet avion tu as une place attitrée tu te retrouves sans place genre vous avez pris trop de gens par rapport à la capacité de l'avion enfin et du coup il s'est retrouvé à voyager avec les stewards je trouve ça génial franchement son expérience elle est trop stylé vous imaginez vous faites un vol avec les stewards bon je ne sais pas si vous leur parlez ou pas mais c'est tellement fou on a une personne qui nous explique à cause du bourdonnement donc vous voyez quand ça c'est super fort apparemment faut manger des chouilles d'homme etc bailler tout faire pour que ça craque dans vos oreilles à cause du bourdonnement ça lui a pourri ses vacances parce que sept jours de voyage avec les oreilles bouchées ça c'est nul c'est très très nul vraiment ça pourri un petit peu ton voyage ensuite on a un homme qui criait à la mort à l'atterrissage il y a un smiley drôle donc je pense que c'était une expérience assez drôle je ne sais pas s'il pensait que sa mort allait arriver mais les cris avaient l'air vous voyez particulier je vous laisse imaginer à vous de vous faire une idée ensuite on a aussi aéroport orly donc on est sur paris france on a un vol qui avait deux heures de retard déjà ça c'est trop on en a marre ok mais bref deux heures de retard puis toutes les deux heures la même annonce donc toutes les deux heures c'était votre vol numéro nana à direction de nana aura deux heures de retard et ça toutes les deux heures au final 30 heures d'attente vous savez pourquoi parce qu'il n'y a pas la fin la personne nous l'expliquera en privé parce qu'il y avait une embrouille entre le pilote et le copilote non mais est-ce que est-ce que vous voyez un peu genre c'est une embrouille de couple clairement vous voyez ce genre de personnes têtues bornées à tel point que même sur le niveau professionnel ça devient critique non parce qu'il ya les embrouilles et les embrouilles mais là on est quand même sur le boulot c'est pas possible tu t'embrouilles avec ton collègue donc tu fais pas démarrer l'avion en mode moi je suis ça moi et ben la tête de moi l'avion il décolle pas c'est clair ou pas c'est clair maintenant c'est bon mais 30 heures mais 30 heures c'est à dire une journée quasiment et demi et enfin nous avons à la dernière des russes qui étaient devant les personnes concernées 9 heures de vol donc imaginez bien la longueur du vol les personnes étaient clairement en état d'ébriété comme le jeune homme dont on a parlé plus tôt siège baissé dont vous imaginez claque donc la personne prend de la place et volume sonore au maximum le combo parfait je pense que cette personne a eu envie de décéder voilà tout simplement c'est un peu comme les 9 heures à côté du bébé qui pleure j'espère que cette petite vidéo vous a plu on était sur la thématique vacances aéroport tout ça peut-être que je vous ferai une story time sur mon avion aller ou retour la semaine prochaine dans une semaine pour vous dire que j'ai eu du retard que j'ai eu ci que j'ai eu ça qu'on a dû scotter un mec enfin bref j'espère pas clairement croisez les doigts pour moi finger cross please et puis bah je vous souhaite toujours de belles vacances si c'est en cours si vous êtes revenus beau bronzage tout ce que vous voulez ok j'ai cru c'est assez je suis trop bonne en rimes on va arrêter cette vidéo là elle est beaucoup trop longue je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et puis à samedi prochain